Plein de bisous d'amour de Jésus. Jésus est amour, 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 amour. Carlota m'écrit, Carlota parle espagnol, elle m'envoie, Querido Pedro, en mi conversación diaria, chaque jour con el Señor, avec el Señor, Nuestro Padre amoroso, notre Père amoureux. Te recordare especialmente estos días difficiles. On se souvient, on se souvient de ces jours difficiles. Gracias por tu ayuda, merci de ton aide, ayuda. Siempre y toujours confiando y sabiendo de l'amour de Dios. Toujours confiant et certain de l'amour de Dios. Un abrazo de tu amiga Carlota, merci. Vous savez, merci à tous ceux qui écoutent et qui sont de langue espagnole, voilà. Ou portugaise, oui il y en a, il y en a. Aujourd'hui je veux continuer un petit peu le courrier. Un qui m'a fait, qui est arrivé il y a quelques jours, un peu mal j'avoue. C'était suite à, sur le fait de parler, que Dieu parlait dans ton cœur. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui s'appelle Charles. Bonjour Pierre, comment s'adresser à Dieu en ami? As-tu un ami Charles? Comme toi, Joséphine, comme toi Marie-Chantal, comme toi Jean-Paul, Stéphane, Guy, Paul, Sébastien, Armand, Jackie, Angèle. C'est un ami, comment tu parles avec un ami? Un ami, c'est pas un gérant de banque. C'est pas ton, 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 ton courtier à la banque qui t'appelle pour dire vous dépassez votre marge, puis tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Comment, comment s'adresser à Dieu en ami? Mais comme un vrai ami. C'est converser, se confier, sans masque, lui dire comment tu te sens. Comment tu te sens, c'est pas juste dire j'ai mal au cou. Comment tu te sens quand t'as mal au cou? Tu te sens diminué, humilié, incapable, voilà. T'as peur de la mort, dis-lui ton senti. Quand on parle à un ami, comment tu te sens? Comment ça va? Comment tu te sens? Dis-lui. Et c'est là que tu vas le sentir. Tu vas sentir monter, là. Comme je sens monter quelque chose, là. C'est comme un bouillonnement qui monte de mon cœur. Bonjour Pierre, comment s'adresser à Dieu en ami? Comment le remercier? Dieu existe-t-il? Bon, vous avez un problème. Depuis combien de temps? Est-il le Fils de Dieu? Bonne journée. Dieu est un ami, est un amicalement. Bon. Dieu est amicalement de tous les moments. OK. Tu donnes la réponse, puis tu donnes l'opposé. Oui, Dieu existe. Je te le dis que Dieu existe, et la preuve, c'est que tu es vivant. C'est une parole d'Ancien Testament, d'Ancien Racine, si ma mémoire est bonne ou dans l'Isaïe. La preuve que Dieu existe, c'est que Dieu t'aime, c'est que tu vis. Est-ce que tu es capable de bouger tes bras? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. 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 Tu me vois? Dieu t'aime. Parce que c'est un acte d'amour qui t'a créé. Et c'est un acte d'amour qui va t'accueillir dans le royaume. Si tu ne veux pas, tu n'entreras pas. C'est encore ta liberté qui va décider. Et qui doit décider aujourd'hui, si tu veux, du royaume de Dieu sur toi, dans ton cœur, dans ta vie. Et quand viendra le temps de passer dans l'autre mode de vie, qui est le ciel, qui est l'éternité. Il y aura le choix entre le côté de la lumière, de la béatitude, ou le côté de l'errance. Errer dans le vide, dans l'enfer. Mais c'est toujours ta décision. Est-ce qu'aujourd'hui, tu décides d'être ami? Je me souviens d'un monsieur que je voyais bien qu'il m'aidait beaucoup. Puis à un moment donné, il dit, je veux te parler très sérieusement, Pierre. Je dis, oui, 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 oui. Donc, après la réunion, on ramasse un matos et puis tout ça. Puis il dit, oui, 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 oui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je peux-tu être ton ami? Est-ce que je peux être ton ami? Est-ce qu'on répond oui ou on répond non? Je pense qu'on commence à se connaître. On s'en va vers l'amitié. Moi, je suis ouvert à continuer de se connaître pour être ami. Parce que ça n'arrive pas d'un coup. Je pense qu'il faut se connaître. Il faut échanger. L'amitié, je pense que c'est un processus magique de l'amour de Dieu. L'amitié, l'amour. C'est vrai dans le couple. C'est ça. Chaque jour, on apprend à s'aimer plus. Parce qu'on se connaît plus. Bon, c'est le bon côté, le mauvais côté. Ce qu'il faut pardonner, puis ce qu'il faut essayer d'amplifier. C'est pour le meilleur et pour le pire. Tu vois, c'est... Puis-je être ton ami? Mais c'est la phrase que Dieu te demande. À toi, Pascal. Oui. Il existe. Il est fils de Dieu. Né de la Vierge Melle. Je te le confirme. Ah! Ici. Ça, c'est Charles. Ici, j'ai Pascal. Il écrit une prière. Jésus, je veux t'entendre. Je te demande pardon, car je pense que tu ne m'écoutes pas. Que tu ne m'entends pas. Alors, pensez-vous que Dieu est sourd? Qui a besoin d'appareils auditifs? Hein? Les bouchons, là? Non. Dieu entend tout. Mais il entend... Parce qu'il est amour. Il est amour. Si tu vas chez le boucher. Là où on vend la viande. Des côtelettes de porc, des bavettes, du steak haché, de la saucisse, justement, du filet mignon, du contre-filet, de qu'est-ce qu'on vend chez un boucher, vous savez, tout comme ça. De l'agneau, du bœuf, du mouton, oui, qu'est-ce qu'on peut vendre? Il y a toutes sortes de choses. De la viande. Je sais, c'est ça. Mais tu vas là, puis tu vas demander un kilo de clous. Alors, le boucher va dire, je m'excuse, monsieur, bien, ici, on vend la viande. Vous allez aller, en France, chez Castor. Je suis déjà allé chez Castor, c'est pour ça que je le connais. Vous allez demander la section menuiserie, ou je sais pas quoi, vous allez demander un kilo de clous de 5 cm, ou de 10. À la quincaillerie, Rona, ici, au Canada, ou peu importe, Rome Hardware, aux États-Unis, ou... Jésus, fils de Dieu, est amour. Est amour. Il le dit dans l'Évangile de Jean. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça que je vous demande. Puis, à partir de ça, quand il y aura de l'amour, tout le reste viendra par surcroît, dans Matthieu. Tout le reste viendra par surcroît. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. L'enfant prosigre vient. Il a manqué de politesse. En tout cas, je veux dire, il a été grossier. Il devrait être lapidé. L'enfant a demandé sa part d'héritage. Donc, le tiers, le père était très riche. Il vend, puis il donne de l'argent. Son gars s'en va dilapider dans... Est-ce à cause de mes péchés, dit Pascal? Le fils prodigue, il est dans le péché solide. Il vécut dans le désordre des dix pas, ainsi sa fortune. C'est une fortune qu'il avait. On parle d'une fortune. Le tiers des biens du père, c'était énorme. Quand il eut tout dépassé, une grande famine sur 20 dans ce pays, on est dans Luc 15, verset 14. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les cochons. Ça, c'est pas des juifs. C'est déjà d'autres races, d'autres ethnies. Les juifs ne mangent pas de pâtes. Il aurait bien voulu se nourrir du fruit du caroubier que mangent les cochons, mais personne ne lui en donnait. Il était affamé. Puis là, il se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'il n'en faut pour manger, tandis que moi ici, je meurs de faim. Verset 18. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Donc, il fait cette petite tactique, la petite phrase. Puis il part, puis il retourne chez son père. Bon, est-ce que le père a attendu la demande de pardon? Comme il est encore assez loin de la maison, son père le vit. Elle fait des mois qu'il est toujours au bout du terrain, puis il surveille. Il en a eu profondément. Puis il courut à sa rencontre. Il n'a pas eu le temps de demander pardon. Juste à le voir. Juste à le voir. Il sait comment est-ce que tu es, Pascal. Puis toi qui écoutes. Il sait. Il sait qu'on est imparfaits. Puis il sait dans quelle famille on est nés. Puis il sait les habitudes qu'on a. Puis les défauts de fabrication. Il sait tout ça. Tout ce qu'il veut, c'est un retour. Je veux être ton ami, Jésus. Il va te répondre, moi aussi. Et puis depuis longtemps. Je te dis oui à l'amitié. On va se connaître. Donc là, le père court vers lui. Oh boy. Il court à sa rencontre. Le serra contre lui. Il embrassa. Là, l'enfant, il n'a rien dit à corps. Là, de suite, de suite, le fils dit vite, vite, vite. Mon père, je n'ai pas essayé de conduire contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme l'un de tes fils. Mais le père, il n'attend pas. Dépêchez-vous. Apportez. Tu vois, il répond. Il n'a pas demandé. La plus belle robe, mettez-la lui. Passez-lui une bague aux doigts. Il redonne toute sa noblesse. Des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé. Il tue le. Faisant un joyeux repas. Car mon fils que voici était comme mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Je l'ai retrouvé. Et une joyeuse fête commença. Et ça va durer longtemps. Pascal. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'entends pas à cause de mes péchés. Merci Pierre de me montrer qu'il nous écoute. Je me sens tout de suite moins seul. Amen. Amen. C'est l'enfant prodigue. C'est la centième brebis. qui n'a aucun repentir, que le pasteur va chercher, qu'il ramène sur ses épaules. Le reniement de Pierre. Le coq a chanté. Jésus, il fait une deuxième pêche miraculeuse. Jésus dit qu'il prend le dernier repas. C'est lui qui prépare le poisson puis le pain au bord de l'eau. Ben oui. Il arrive puis il a déjà de quoi manger. Pierre a quitté Jérusalem puis il avait dit de ne pas partir. Puis il est parti au lac Sibérien. Ben oui. Tout l'Évangile nous parle d'un amour tellement gratuit, constant, qui n'arrête jamais Pascal. Et je te dis ça à toi, là, Gertrude, là. Oui, Gertrude. Ou Angèle de Martinique. Ben oui. Louis-Philippe de Guadeloupe. Ben oui. Oui, mes amis. De Paris. Oui, de Sarcelles. Oui, je vous connais. De La Réunion, mon Dieu. De Petite-Île. De Saint-Pierre. Oui, oui. De Basse-Terre en Guadeloupe. Puis de Madagascar. Et puis de l'île Maurice. Ben oui, on se connaît. Puis toi, de... Ah, les îles de la Polynésie française. Ben oui. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. T'aime, t'aime, t'aime. C'est le diable qui parle puis qui te fait dire... Il t'écoute pas. Ben oui, il t'écoute. Tout le temps. Tout le temps. Mais il faut lui dire ce qu'il aime entendre un petit peu, je pense. Oui, 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 oui. La personne qui m'a demandé je peux-tu être ton ami? Si la fois d'après m'avait demandé je sais pas moi 400 euros pour si, si, ça. J'aurais mis les freins solides. J'aurais appuyé sur le frein. Ouais, peut-être le frein à main. Tiré aussi. Tic. Hop, polaï. Dis-moi que tu veux avoir de l'argent, que tu as des intérêts. Mais si tu cherches un ami vrai commençons par se connaître puis après ça on fera des affaires s'il faut faire des affaires. Mais je sais que tu as besoin et je sais que moi j'aide des gens. Bon, ben. C'est une question de confiance, d'amitié. Et vous le savez ceux qui me suivez depuis des années j'ai aidé combien d'étudiants en Afrique? 22 étudiants. Non pas pour la maternelle et le début. Moi, j'aidais en finançant les études après le bac à l'université. Pas une somme énorme. Ça dépendait des pays. Mais il y avait l'uniforme ou les déplacements, les repas, les papiers, les photocopies. Il y avait tout ça. Je vérifiais à chaque voyage puis j'appelais même avec Skype à l'époque. J'appelais vérifier s'ils étaient là puis tout ça. Et puis j'avais toujours des cassettes que je vendais spécialement pour mes étudiants d'Afrique. Puis je suis content aujourd'hui. Il y en a qui ont des doctorats pour avoir des licences ou des... C'est magnifique. C'est magnifique. Mais je pouvais aussi aider lui mais il fallait que je le connaisse. l'amitié ça vient par la connaissance. Bon. Vous voyez qu'il y a une lumière qui joue en arrière. C'est toujours ce côté-là. Ce pauvre mari qui se fait... On va terminer là-dessus mais ça veut dire qu'il va y avoir des batteries à acheter. Merci pour ceux qui pensent nous aider. Je vous ai dit que l'amitié c'est pas demander de l'argent. Mais merci via Paypal de nous soutenir. Je pense qu'il va falloir que je fasse une petite acquisition de batterie. J'ai commencé à avoir des problèmes avec deux, trois batteries qui me fait ça. Bon. Amen. Amen. Baisse ta tête comme tes yeux. Pour Pascal. Pour... Comment s'appelle l'autre ici? Mon Dieu. Charles. Pour toi, Ginette. Oh Seigneur, Seigneur. Révèle ton amour. Révèle ton amour. À Normande. À Marie-Claude. À Claudine. À Sylvie. À Pauline. À toutes celles et ceux qui écoutent. Ode l'autre sante à l'aïe. Sois baptisé dans l'amour. Papa, papa, papa. Je sais que tu aimes infiniment mon amie qui écoute. Merci, Père. Merci, Père. C'est-à-dire qu'on nous a sois de les baigner dans ton amour, de réveiller le cœur amoureux, de faire passer les intérêts à l'amour pur, ce que tu es, et de nous donner de nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Oui, mon ami, je te le dis au nom de Jésus, mon ami Jésus, demeure dans son amour. demeure dans son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, Amen, Amen. Je vous rappelle que sur le site pierre-la-croix.com, c'est mon blog, il y a en haut marqué audio, il y a 60 CD de 60 minutes que tu télécharges gratuitement sur ton téléphone. Tu peux écouter ça. ça dure 60 minutes, matin, midi, soir, la nuit. Tu mets tes écouteurs puis tu vas voir dans ton téléphone, c'est marqué document téléchargé. Puis le titre apparaît puis il y en a 60, ce qui fait 60 heures. Avant, c'était vendu puis depuis 2-3 ans, on le donne et puis il y a plusieurs qui en demandent et je suis content, content, content. C'est gratos. Je suis content, content. Ça ne m'appartient pas au fond, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Alléluia. Tu reviens dans quelques jours, je ne sais pas si on va continuer sur le courrier que j'ai, mais j'en ai beaucoup. En d'accord, on va voir. Tu dois être là. Bisous de Jésus. Il te dit, est-ce que je peux être ton ami?